MAEVA MILEKU MAEVA MILEKU Konnichiomina-san Oula je suis désolée, je suis en plein soleil du coup la luminosité elle est ignoble voilà je peux pas faire mieux ça va être sûrement l'un de mes derniers vlogs au Japon et aujourd'hui c'est juste une journée où je vais aller récupérer ma paye, ma dernière paye de mon boulot et du coup je me suis dit que ce serait peut-être cool que je vous montre dans quoi je travaillais dans quel style de restaurant je travaillais vous allez voir c'est super beau on on t'es C'est magnifique, c'est une vidéo. J'ai adoré travailler là. Au début c'était un peu dur pour moi parce que la différence avec la barrière de la langue c'était un peu difficile au début mais après ça a été et puis grâce au boulot j'ai appris tellement de nouveaux mots, de nouvelles façons de parler en japonais que ça m'a bien aidé pour la vie de tous les jours. Et puis comme j'avais dit dans la vidéo où je vous parle de ma première expérience au travail au Japon, au début c'était assez dur de bosser avec eux parce qu'ils ne communiquent pas mais en fait quand je suis restée je me suis rendu compte qu'ils sont comme ça en fait, ils sont tous comme ça au travail. Que ce soit dans le café, pour le bureau parce qu'il y avait des gens qui travaillaient au bureau ou les fleuristes, il n'y a aucune communication vraiment potable devrais-je dire. Voilà tout ça pour dire que c'était chouette, c'était pas de la merde, pas comme je disais dans la vidéo d'avant. Donc là où je travaillais ça se situe dans le quartier Domote Sando, un quartier plutôt chic et ça se voit en fait parce que quand vous faites la route pour aller jusqu'au café, vous n'avez que des boutiques de luxe ou des boutiques assez chicos et chéros. Et là je vais aller voir une autre de mes collègues qui travaillent dans l'autre café. C'est là où je travaille. Ils ont aussi un autre café qui est plus petit donc là c'est vraiment juste un café, c'est pas un café connecté à un fleuriste. C'est plus petit, on va voir du coup ce que ça vaut parce que j'y suis jamais allée. Ré, c'est terminé. Sur le pavillon. Bonjour, c'est bien. Bonsoir, c'est très belle. Ah, c'est déjà bien ? C'est très belle. C'est toi ? Ça va être la première. C'est mouiné, mouiné, c'est mouiné C'est un mouiné Qu'est ce que tu fais ? Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Je continue la chasse au pancake Enfin la chasse Au final je retourne dans une enseigne que je vous ai déjà montré Que s'appelle Flippers Et je veux y aller parce qu'en ce moment Le pancake, le spécial qu'ils ont A l'air d'être Junior Et bien entendu il y a une queue de pute Comme d'habitude Donc on s'est dit on va faire la queue Parce que le temps d'attendre on va avoir faim Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà c'était super bon et on a encore mangé ça En genre on a calculé, on a mis 7 minutes pour le finir à deux C'était bon, on a bien kiffé On a payé Je sais plus combien 1060 par tête Pour un seul pancake Avec une boisson Ca fait du 8 euros Voilà Maintenant on va finir notre balade Et j'ai vu J'ai vu que sur les cocombini Il y a une nouveauté qui est sortie Je veux le goûter Je veux le goûter Il y a encore un truc de tapioca de bubble tea qui a ouvert là C'est un truc de fou Quand je vous disais qu'il y en a de la masse C'est n'importe quoi Et ça a l'air super bon Par contre je trouve que ça fait très copie ce hale C'est limite les mêmes ingrédients Les mêmes packaging Ça, ça ressemble trop Après un... Sakura... C'est comment il l'appelle ? Sakura Choco Avec fraise jelly Donc ça y est, à partir d'aujourd'hui, le 12 février C'est dispo au konbini J'ai filmé dans le konbini C'était le 7-11 de la rue de Takeshita Ils sont venus me voir en mode... Nos photos ? Donc voilà Ne le faites pas, ne le faites pas comme moi Ils ne sont pas contents Et je me suis dit, je vais le goûter pour voir si c'est exactement la même chose que l'année dernière Je crois que tout le long de la vidéo on va entendre ces putains d'oiseaux Fucking birds Let's see this drink Oishiyo C'est bon C'est bon C'est bon Alors après, le lait fraise Vira fond Ensuite, les petits jelly Pareil, les jelly sont beaucoup fraises Mais alors plus vous le buvez Et moins vous sentez la Sakura Et je dirais que c'est le même style que celui de l'année dernière À part que le packaging est plus joli Je crois qu'il est plus joli C'est bon Vraiment, vous êtes plus petit que moi Mais maintenant, vous semblez tellement petit Je suis assez petite Je peux... C'est mieux C'est mieux Sakura Latte au Starbucks, allez au Starbucks, ça ne vaut pas ça, ça ne vaut pas ça du tout. Je disais que si ils veulent essayer le Sakura Latte ou le Sakura Frappuccino, ils devraient aller au Starbucks, c'est pas la même chose. Vous avez essayé cette vidéo ? Non, je n'ai pas essayé. Je vais essayer la vidéo après Valentine, quand ils arrivent. Je suis excitée. Ok, merci, au revoir ! Et voilà, la vidéo se termine là-dessus, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me soutenir sur mon utip, ça me fera un super plaisir. Il vous suffit de regarder juste une petite vidéo, donc ce sera une petite pub d'environ 30 secondes. Ça va me rapporter 0,5 centime d'euro et si tout le monde vous fait ça, et bien je pourrai plus m'investir dans mes vidéos et dans mon blog pour vous faire plus de contenu. La prochaine vidéo, je pense que ce sera sûrement sur le Sakura Latte du Starbucks, car j'y suis allée et ça mérite un petit vlog comme à chaque fois. Si vous voulez voir mon vlog de l'année dernière, il sera en fin de vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé ! Bye bye, matane ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501